Je dois dire donc que cette maladie, vous êtes tombés dessus. On sait qu'au début, personne n'avait eu plus idée de ce que c'était. Moi j'ai eu cette... j'ai vécu un affaire sans temps. Et j'ai connu, j'ai suivi des affaires que nous a eus. Et en février 2014, lorsqu'on a commencé à décrire une maladie mystérieuse qui décimait les gens, j'ai mon fils qui est dans une grande personne parmi eux et lui, je lui ai écrit, il est attention, il y a péril à la demeure, il y a quelque chose de très grave qui s'annonce, qu'il faut faire attention. Il leur dit que même lui, il m'avait pratiquement ri au nez, demandait pourquoi je n'ai dit tout. Et plus grave, donc les choses sont devenues. Jusqu'au moment où on s'est retrouvé avec des discours absolument adhérents, les premiers, disons, tout au-dessus de l'histoire, c'est pour afficher les élections. Et de l'autre côté, disons, non, 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 c'est pas grave, c'est rien du tout, on a test à l'occuper, ça y est, c'est même réglé, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, dans les deux cas, le problème n'était pas sérieusement attaqué. Jusqu'au moment où l'éruption a atteint les pays voisins, c'est devenu une explosion qui a émue toute la communauté internationale. Jusqu'à là, nous militants politiques, on faisait des critiques, on disait, oui, ils n'ont pas fait ceci, ils n'ont pas fait cela, c'est pas comme ça, il fallait faire, il fallait faire autre chose. Mais après, la situation a dégénéré pratiquement, et on s'est dit la chose suivante. Nous sommes pratiquement dans le cas, comme exactement comme vous avez une case familiale qui brûle. Une case familiale qui brûle, le premier réflexe qui demande la famille responsable, ne doit pas être de faire des critiques et de poser des questions, ou de se demander qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, c'est la faute à qui. Il fallait absolument tout faire pour que, à côté de la solidarité internationale qui se développe, il fallait que nous-mêmes nous fassions ce que nous pouvions pour apporter notre petite pierre à cet édifice qui doit donner un délai à combattre Ebola. Nous n'avons qu'un appel à tous nos militants, tous ceux qui avaient la possibilité à l'extérieur, et des amis étrangers, en disant, aidez-nous à faire quelque chose, on ne pourra pas faire grand chose, évidemment, mais on a dit bon, et comme nous avons parmi nous des médecins, on s'est mis à leur école, nous n'avons pas commis des erreurs qu'on a observées ailleurs, nous sommes restés à l'écoute du personnel médical, en disant, voilà les petites possibilités que nous avons, que peut-on faire ? Et c'est eux qui nous ont guidés. Et c'est ainsi qu'on a essayé de rassembler les moyens, justement, de prévention, de protection du personnel médical, puisque c'est lui qui est au fond. Ensuite, on a essayé, donc, de ça, on a distribué aux obitoires qu'on a créés, qu'on a distribué aux formations privées, puisque les cliniques privées, puisque figurez-vous que les malades, avec la rupture de confiance de la population vis-à-vis des structures étatiques, les gens se ruent vers les cliniques privées pour, par exemple, être plus écoutés, ou, en tout cas, ils avaient plus confiance que les obitoires. Donc, on a également fait quelques petits noms aux obitoires également, un haut aux cliniques privées. Et, pensant au personnel médical qui s'est sacrifié pratiquement les mêmes nuits pour faire face à la maladie, ne pas respecter le serment d'Hippocrate, ne pas rejeter les malades, faire comme certains qui ont fui pratiquement abandonné leur poste, ils ont payé leur vie. On a dit la moindre des choses, en attendant que la nation soit reconnaissante officiellement, on a fait des petits gestes aux familles des médecins, le personnel médical qui a été fauché par cette maladie dans le devoir.